Et à l'exercice numéro 2 de la page, de la page, de la page, de la page, 85. Donc vous avez une fonction, là on peut faire un graphique, on vous pose le même genre de questions qu'avant, c'est un peu la même chose, l'image de 0, l'image de 4, les antécédents de 0, et approximativement les antécédents de 1, c'est à peu près les mêmes questions. La première, l'image de 0, en plus là on ne peut même pas se tromper pour l'image de 0, parce qu'il vous me met en endroit où même si on pense faux, on répond juste. Voilà, l'image de 0 c'est 0, ce qui veut dire que si vous confondez image et antécédents dans les deux cas, vous trouverez 0. Donc celui-là finalement était assez facile. L'image de 4, alors là si vous inversez image et antécédents, par contre là vous allez vous tromper. Quelle est l'image de 4 ? C'est ce que vous trouvez. Écoute, ouais, c'est 2, l'image de 4, c'est 2. Alors comme antécédents de 4, c'est pas poser la question. Mais si moi je vous posais la question, quel est l'antécédent de 4 ? Vous auriez dû chercher le 4 là-haut, et vous aurez vu qu'en fait il n'y en a pas. Donc 4 n'a pas d'antécédents, d'après ce graphique. Par contre l'image de 4, c'est 2. Lire les antécédents de 0. Pas la même question qu'avant. Les antécédents de 0. Ouais ? Moins 4 et 3. Moins 4 et 3, je crois que tu en as oublié. 0. 0. Il y a encore un. Et 2, et moins 2. Et moins 2, voilà. Le 0, la température 0, vous l'obtenez 4 fois. Ici, ici, ici. Et là donc, moins 4, moins 2, 0 et 3. N'oubliez pas, quand il y en a plusieurs, vous mettez les toutes. Là, c'est les valeurs exactes. Et du coup, approximativement, les antécédents de 1, là, ce sera un petit peu moins précis. En gros, on vous demande quand est-ce que ça fait 1, la réponse. Je vous écoute. Ouais ? En 0, moins 2 et en 0, moins 4. Non, les antécédents de 1, non. Les antécédents de 1, c'est-à-dire quand est-ce que tu obtiens ? Tu m'avais répondu quoi, tu avais dit ? Non, 2 et moins 4. Alors, le moins 2, non, il faut quand même être un peu plus précis que moins 2. Putain, on a oublié, en plus. Donc, quand est-ce que vous obtenez 1 ? Vous voyez qu'il y a 3 endroits. Il y a ici, ici et là. Donc, là, c'est à peu près 3,5, 3,6. Vous voyez ce genre de nombre-là ? Donc, à peu près 3,5, 3,6. Ici, c'est moins 0,2, moins 0,3, que je vais danser dans ces dos-là, mais pas moins 0,9. D'accord ? Moins 0,2 ou 3 ou 4, voilà. Et encore celui-là, et là, c'est moins 1,7, moins 1,8, mais moins 1,9, mais en tout cas, pas moins 2. Un peu avant moins 2. Voilà. Donc, voilà l'avant-dernier exercice. Et le tout dernier exercice qu'on fait, c'est celui-là. Il courbe les mêmes questions qu'avant. L'image de 0, c'est 1. D'accord ? L'image de 0, c'est 1. Les antécédents de 1, 0 et 3. Les antécédents de moins 2. Il y en a qu'un. C'est quoi, l'antécédent de moins 2 ? Oui. Moins 3. Moins 3, super. Citer un nombre qui n'a pas d'antécédents. Donc, en gros, quel nombre n'existe pas dans ma fonction ? Quelle température je n'atteindrai jamais d'après cette courbe ? Il y a plusieurs, il y a une infinie de solutions. Oui ? 7. Oui, par exemple, 7. Il n'y a pas d'antécédents. Mais même 3, par exemple, marcherait. 5 et demi marcherait. Moins 10, c'est même encore plus bas. Moins 10, il n'y a pas. Donc, voilà, un nombre comme ça. Entre pas moins 3 et pas 2. Pas dans cette zone-là, en dehors. Donc, celui-là n'a pas d'antécédents. Si tu es un nombre qui a 3 antécédents, là aussi, vous avez le choix. Donc, par exemple, moins 2, il n'a qu'un seul antécédent. Mais quel nombre en aurait 3 des antécédents ? Oui. 0. 0, par exemple, effectivement, 0 a, ça, comme antécédents, donc moins 1, 3,5 et, par exemple, 6. Mais j'aurais aussi accepté moins 0,5, par exemple, moins 0,5 a aussi 3 antécédents. En fait, ce qui va marcher, c'est entre 0 et moins 1. Tous ces nombres-là, je les parle de moins 1. Entre 0 et moins 1, vous avez 3 antécédents. Vous en prenez un de là. Donc, par exemple, 0, c'est le plus simple, effectivement. Merci. Merci.